Ici c'est un poulot pour inclure dans votre menu festif. Les moussons grattent avec le champagne, le sabayon de sabayon. Le sabayon est light, fermé et doux crème. Nous les mélangeons avec les moussons et les grillons dans l'oven. Ici sont les ingredients pour 4 personnes. Vous pouvez trouver cette liste et des tips sur www.cookingwithmorgan.com J'y met les moussons dans la sauce. J'écoute les moussons avec les moussons pendant environ 10 minutes. J'écoute de temps à temps. J'écoute les moussons. J'écoute les moussons. J'écoute les moussons dans les moussons des moussons. Filtrez les moussons et gardez-le. Peulez une cuillère de l'huile. Chockez le persil. Cut the lemon wedge. Melt the butter in the microwave oven. Preheat the oven in grill position to 210 degrees Celsius. Now, prepare the champagne sabayon. Put 10 centiliters of champagne in a saucepan that is not too large. Bring to a boil. Beat 4 egg yolks in a mixing bowl. When the champagne reaches a low boil like this, pour it into the egg yolks. From now on, the preparation must be whisked vigorously. Add the 2 tablespoons of mustard juice. Put this preparation back in the saucepan. Whisk over a very low heat for a few seconds. The sauce will increase in volume and become fluffy and slightly creamy. If it gets too thick, add a little mustard juice or water, 1 tablespoon at a time. As soon as you can see the bottom of the pan. After each whisk, remove it from the heat. Gradually add the melted butter while stirring. Then the lemon juice. Add a little salt if necessary. Pour the cream in the bowl to prevent it from continuing to thicken. Cover the muscles with it. Cover the muscles with it. Add a little salt. 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 et les brûlures. Fâchez pendant 5 à 6 minutes. Enjoyz-vous sans délager ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les flavors de mussels, champagnes, butteur, gratton de cheese, et les brûlures, combiné pour former un délicieux délicieux, qui délire vos guests. Merci d'avoir regardé et partagé ma vidéo. See you at the next homemade dish !